Le vaccin contre le virus Ebola arrivera-t-il à temps en Afrique de l'Ouest ? Le bilan de la fièvre hémorragique dépasse les 4 500 morts. Sous le feu des critiques, pour être resté sourde au cri d'alerte lancé par Médecins sans frontières le 31 mars, l'Organisation mondiale de la santé a enclenché la vitesse supérieure ce mardi à Genève en annonçant le début des essais cliniques sur des volontaires britanniques et américains. Ces essais commenceront dans les deux prochaines semaines. Cela nous donnera les résultats initiaux pour le vaccin britannique basé sur un adénovirus de chimpanzé ainsi que pour le vaccin canadien VSV. Ces essais se poursuivront sur 6 mois à 1 an, mais nous aurons les premiers résultats sur leur inocuité, leur efficacité immunologique ainsi que sur le dosage approprié d'ici la fin de l'année. D'après le laboratoire britannique GlaxoSmithKline, cependant, son vaccin ne sera pas disponible avant 2016. Ce mercredi, l'OMS doit réunir son comité d'urgence pour la troisième fois depuis août pour faire le point sur l'évolution de l'épidémie et les mesures à prendre. Dans l'attente d'un vaccin, la prévention reste sa meilleure arme. Sous-titrage ST' 501